Mercato FC Barcelone, Jules Koundé ne sera pas le seul défenseur à arriver à Barcelone. Mais de qui sera-t-il accompagné ? Découvrez-les dans cette vidéo. Eh bien salut les footers, bienvenue sur votre chaîne. On n'hésite pas si on est une fan du Barça, à s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour être signifiés en temps réel, des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne, à laisser un pouce bleu, un j'aime, un like et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, dans tous vos groupes pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux nous sont dans la description et nous nous follow. Merci à vous tous ce que vous ferez. Objectif de la semaine, c'est 110 000 abonnés. Nous y sommes presque alors on continue de s'abonner en masse. Question. Quels sont les jours que vous aimeriez voir quitter le FC Barcelone après ceux qui sont désormais partis ? N'hésitez pas à lister les noms dans la zone des commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons. C'est parti. Après avoir considérablement renforcé son attaque, le FC Barcelone est toujours en tête de recul défensif. Si Jules Koundé, le Français de Séville, semble tout proche, deux autres éléments sont attendus sous peu en Catalogne. Explication. Koundé est désavancé dans l'ombre. Ce contrat jusqu'en 2024, estimant 60 millions d'euros par les sites spécialisés, Jules Koundé souhaite quitter le FC Séville lors de ses mercato estival. Et rejoignent un autre cadeau de Ligue Espagnole, le FC Barcelone. Selon Mundo Deportibo, les Blaugrana, eux, souhaitent avancer sur ce dossier dans la plus grande discrétion. Histoire de mettre toutes les chances de leur côté, alors que l'ancien Bordelais est également dans le visage des Anglais de Chelsea. Mais à première vue, Ooundé se rapproche de jour en jour de la Catalogne. Il ne devrait d'ailleurs pas être le seul défenseur à venir renforcer les Blaugrana dans un futur proche. Le Barça vise deux autres défenseurs. Toujours selon la même source, le FC Barcelone aimerait recruter deux défenseurs supplémentaires une fois la signature de Jules Koundé en proche. En l'état actuel des choses, César Aspili, Cueta et Marcos Alonso, les Espagnols de Chelsea, semblent être les priorités du coach Xavi. Mais les Blues, qui ont déjà perdu Antonio Rudiger parti au Real Madrid et Andreas Christensen parti au Barça, cherchent des solutions avant de libérer les éléments en question. Rappelons que cet été, Chelsea convoitait Rafinha, qui a finalement opté pour Barcelone, mais aussi Ousmane Dembélé, prolongé au Barça dans la foulée. Sans parler du dossier Koundé, en part d'être remporté par le résident du Camp Nou. A première vue, le champion d'Europe 2021 n'est pas véritablement froissé pour autant et ne ferme pas la porte à double tour concernant Aspili, Cueta et Alonso. Les Blaugrana, eux, espèrent dégraisser et vite, afin de rester dans les clous du ferplé financier. Le champion du monde, Samuel Oumtiti, faisant notamment partie des indésirables de l'autre côté des Pyrénées. A faire, à suivre. Alors que pensez-vous des arrivées d'Aspili, Cueta et de Marcos Alonso FC Barcelone ? En avons-nous vraiment besoin ? Ou alors d'autres n'ont-vous bien en tête à leur place ? N'hésitez pas à donner votre point de vue sur la question dans la zone des commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons en tout cas. Merci à vous les photos d'avoir suivi cette vidéo. On n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer toutes les notifications pour être signifié en temps réel. Il y a une nouvelle vidéo qui sortiront sur la chaîne. A laisser un pouce bleu, un j'aime, un like et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, dans tous vos groupes, pour soutenir la chaîne. Nos réseaux sociaux nous sont en description, allez nous follow. Merci à vous tous que vous le ferez, prenez bien soin de vous et à très vite. Coudre de la Culture Football, tout aussi intéressant sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada